8 ans après son arrivée sur PC, Xbox 360 et la Playstation 3, Mirror's Edge fait son grand retour dans un nouveau jeu. Electronic Arts tente de réitérer l'expérience du jeu de parcours à la première personne avec Mirror's Edge Catalyst. Avec Dice Control, c'est la carte du reboot qui est jouée contrairement à une suite des aventures de Face. Bien que Mirror's Edge ait été un titre original, le jeu n'a pas atteint les chiffres attendus au départ. Il faut admettre qu'il est très particulier. Pourtant, au fil des ans, les joueurs ont réalisé des prouesses et montré le potentiel qu'ils cachaient. C'est probablement l'une des raisons pour laquelle un nouveau titre a été autodemandé. Toutefois, Dice Electronic Arts arrive-t-il à délivrer un Mirror's Edge qui saura convaincre un plus grand nombre ? Dans ce reboot qui est Mirror's Edge Catalyst, nous incarnons encore une fois Face, une messagère qui parcourt les toits de la City of Glass. Le jeu débute avec la jeune fille fraîchement sortie de prison juvénile, mais il lui faudra moins de 10 minutes avant qu'elle ne sorte du chemin de la droiture pour s'aventurer sur les toits avec d'autres messagers. Après autant d'années au trou, Face va devoir se remettre en forme au travers de quelques missions qui nous permettent de faire nos premiers pas dans le monde ouvert. Les missions vont s'enchaîner assez vite pour arriver à l'événement perturbateur où Face va dérober un objet qu'elle n'aurait pas dû au conglomérat. Ces derniers ont la mainmise sur tout ce qui se passe dans la ville et c'est sans relâche qu'ils vont la pourchasser. Après cet événement, tout ne sera que prétexte pour nous faire parcourir la ville et enchaîner les allers-retours. Malgré tout ça, on attend toujours cette petite étincelle qui nous fera accrocher à l'aventure de Face, mais malheureusement, jusqu'à la fin, l'histoire se montrera quelconque. Si les débuts sont quelque peu prometteurs, le scénario déçoit du milieu jusqu'à la fin et les personnages n'êtes clairement pas. Excepté quelques PNJ tels que Noah et Plastic, les autres manquent cruellement de profondeur et de personnalité. Le gameplay du premier volet nous avait déjà convaincus à l'époque par son efficacité. Le sentiment de vitesse et de liberté était réellement au rendez-vous et DICE a su reproduire ses sensations, voire même les améliorer. La prise en main rapide et facile est grandement appréciée, surtout que le jeu ne perd pas de temps avant de nous plonger dans le bain. Au fil des missions, nous allons monter de niveau et obtenir des points à mettre dans de nombreux attributs, notamment le parcours. Si les missions principales ne suffisent pas, il faudra se rabattre sur les quêtes secondaires. Sans tomber dans ce jeu où l'on va dire que toutes les missions doivent être foncièrement différentes, il faut avouer que dans mes Rosèges Catalyst, on va ne faire que courir, rien de plus, rien de moins. Il s'agira toujours d'aller d'un point A à un point B dans un temps limite ou de détruire une antenne, combattre et s'enfuir. Dans un monde ouvert, les missions doivent nous donner l'impression d'être différentes, mais ici elles sont monotones et ne présentent pas de réels intérêts. Allons encore un peu plus loin dans les mauvais points, puisque vous avez entendu le mot combat, donc vous vous demandez sûrement s'il y a eu des améliorations. Alors oui, il y en a eu, Face est beaucoup plus agile et on peut réellement combattre ses adversaires cette fois. Toutefois, ne vous réjouissez pas trop vite, car si les combats sont un peu mieux, ils manquent cruellement de vie. Les adversaires, eux, sont terriblement nuls au combat rapproché, ce sont de réelles victimes. Toutefois, armés d'armes à feu, ils deviennent de vraies machines à tuer qui vont même défier les lois de la physique et arriver à vous tuer sans vous regarder, ce qui rend les combats obligatoires très frustrants. En conclusion, Mirror's Edge Catalyst est un titre correct, mais qui reste au final qu'à Mirror's Edge. Sa grande force réside dans son système de free running qui marche aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Très facile à maîtriser, c'est un vrai plaisir de courir sans cesse dans la peau de Faith. Malheureusement, les autres composants du jeu n'arrivent pas à suivre, l'histoire n'arrive pas à convaincre, et le monde ouvert perd très vite de son intérêt au bout de quelques heures. Toutefois, si vous arrivez à passer ses défauts, Mirror's Edge Catalyst pourrait être un jeu pour vous.